Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau Trust Day de l'agence Watt. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce format qui va être consacré aux tendances sur les contenus et les nouveaux formats. Donc on va aller chercher aujourd'hui dans la pop culture, dans les médias, des formats qui vont nous inspirer pour la communication corporelle TRH. Et pour ce faire aujourd'hui je suis accompagnée de Claire et Manon côté Watt donc ils sont respectivement au planning stratégique et au pôle contenu et nouveaux récits. Et également Blandine et Juliette côté Urbania qui est un média innovant qu'on va présenter juste après et qui vont nous accompagner justement pour présenter certains formats de contenus innovants. Et puis côté modération et animation de ce webinaire donc j'aurai la chance de faire l'introduction et la conclusion et je suis accompagnée de Lucille qui est responsable de communication et qui va recueillir toutes les questions que vous mettrez dans le chat pour les suggérer à nos speakers du jour et qu'elles puissent vous répondre. Voilà on vous proposera également lors de cette rencontre un petit sondage pour voir quels sont vous les formats que vous avez envie de développer cette année. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos envies, des contenus qui vous inspirent. Sachez qu'on réalise chaque année 4 à 5 Trust Day. Donc on aura l'occasion de pouvoir vous proposer des contenus complémentaires sur des questions spécifiques. On démarre avec une toute petite présentation de l'agence. Aujourd'hui l'agence Watt qui est une agence indépendante de communication corporate et RH compte à peu près 150 collaborateurs. On a 35 ans d'expérience en communication 360. C'est une agence qui est solide avec 52 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et qui est une agence qui est à la fois intégrée, c'est à dire que du conseil jusqu'à la production, notamment la production de contenu, on a toutes les expertises nécessaires, y compris sur des formats très spécifiques comme le podcast, les newsletters, les vidéos. Mais on est aussi une agence ouverte et qui a de très nombreux partenaires et donc Urbania qui nous accompagne aujourd'hui en est un représentant. C'est une agence qui appartient à un groupe qui s'appelle We Are Together. Watt est l'agence principale on va dire et puis on a deux autres agences, All Contents qui est une agence de brand content et The Social Republic qui est spécialisée en social media. Et puis c'est une agence qui est à la fois à Paris mais aussi en région pour être au plus proche à la fois des bassins de communication et des bassins d'emploi dans le cadre de la marque employeur. Voilà pour Watt et puis sachez que on dispose aujourd'hui d'un studio intégré qui est à la fois au sein de l'agence mais aussi mobile pour venir dans vos locaux pour des productions vidéos et audio légères. Et puis on a une expertise depuis, on l'a dit, 35 ans en création de contenu avec pas moins de 20 collaborateurs qui sont dédiés à la création de formats et de contenu de brand content et de contenu de marque. Donc vous voyez quelques chiffres, une vingtaine de dispositifs éditoriaux, 6 podcasts, une dizaine de magazines gérés, des rapports annuels également et puis tout un tas de productions social media puisqu'on gère aujourd'hui pas moins de 70 comptes réseaux sociaux. Voilà un peu pour Watt et on va passer à la présentation d'Urbania. Bonjour à tous, je suis Blandine. Merci à Watt de nous accueillir ce matin. Je vais vous parler un petit peu d'Urbania. Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas, Urbania est un groupe média qui a une double mission, celle d'informer et de divertir. Urbania est née à Montréal il y a 20 ans. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on est en France. Vous voyez ici à l'écran une photographie de la galaxie d'Urbania en France. Au cœur de la galaxie, la planète bleue qui est la planète média, un média 100% numérique qui s'adresse aux jeunes adultes. On prend la parole sur notre site internet mais aussi sur l'ensemble des plateformes sociales sur lesquelles on s'exprime. Partout où on se situe dans la galaxie d'Urbania, on est des producteurs de contenu. C'est ça notre métier. C'est aussi pour ça que Watt nous a invités ce matin. Au-delà de produire du contenu pour les jeunes adultes, on produit des contenus pour tous les publics et c'est ce qu'on fait aussi depuis les 3 autres planètes de la galaxie d'Urbania. Urbania Studio qui est l'entité à partir de laquelle on va produire du contenu pour les marques partenaires avec lesquelles on travaille, marques ou agences. Urbania Production qui est l'entité à partir de laquelle on va produire des programmes de flux pour les chaînes, les distributeurs avec lesquels on travaille. Je pense ici notamment à Arte ou France Télévisions qui comptent dans ce domaine parmi nos plus gros clients. On produit pour eux des documentaires, des programmes courts, des séries de short dots pour alimenter leurs plateformes numériques. Et enfin UbiLive qui est notre entité spécialisée dans le live avec des champs d'application très divers qui vont de l'adressage d'enjeux de communication interne jusqu'à de la fiction ou du cinéma. Voilà, donc vous l'avez compris, on est des producteurs de contenu et on vous dira un peu plus loin dans la présentation de ce matin, on vous en dira un peu plus sur un de nos contenus favoris, un peu chouchou, qui va bien dans cette présentation de comment est-ce qu'on réinvente les récits et qui s'appelle le Micromag. Je ne vous en dis pas plus. Et du coup, pour commencer, on avait effectivement une petite question à vous poser. On vous propose de répondre directement dans le chat de ce live storm sur le format de contenu que vous aimeriez développer, vous, dans votre communication en 2024. Alors peut-être qu'il va être développé dans les slides qu'on va vous présenter après, mais peut-être pas. Et du coup, ça nous permet, nous, d'en savoir un petit peu plus et potentiellement de vous proposer un prochain 3D avec un contenu un peu plus spécifique. Donc je vous invite dans le chat directement à nous répondre. Et puis je vous propose de commencer à ouvrir justement cette voie des possibles. On a tendance à dire chez Watt que les contenus, c'est un peu comme la mode, c'est un éternel recommencement. On le voit, certains contenus qui étaient un petit peu devenus désuets reviennent à la hype. Et donc ce qu'on a voulu faire ici, ce n'est pas forcément se concentrer que sur des innovations, que sur des choses que vous auriez potentiellement pas vu passer, mais aussi se concentrer sur des contenus à fort potentiel et vous montrer comment justement on peut les adapter en communication corporate, en communication interne, et bien que c'est possible tout ça. Je vous propose une première question. Et si WhatsApp était en train de tuer la newsletter ? Et pour commencer un petit exercice de prospection, imaginez que vous soyez un acteur de santé publique, que vous ayez un média sur le cancer, que vous vouliez justement fédérer aussi cette communauté qui est la vôtre. Vous avez autour de vous des aidants, des médecins, des patients, mais aussi des bénévoles. Et vous vouliez fédérer, trouver un endroit justement pour parler à tout ce petit monde. Et vous pourriez ouvrir une chaîne WhatsApp où vous pourriez justement partager des articles scientifiques, des articles pratiques que vous auriez produits sur d'autres plateformes. Mais c'est un endroit aussi où vous pourriez justement leur envoyer des encouragements, peut-être prendre des photos du quotidien de vos bénévoles ou des photos prises sur le vif lors d'un événement. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, WhatsApp, c'est sans doute une des plateformes social media les plus populaires. On voit qu'il y a quasiment 19 millions de visiteurs uniques rien qu'en France qui vont tous les jours sur WhatsApp. Et c'est sans doute une plateforme les plus intergénérationnelle qu'il existe. C'est aussi une plateforme où en fait, on vient de plus en plus accéder à du contenu informationnel. 21% des utilisateurs viennent justement essayer de trouver de l'information sur WhatsApp. Et ça, c'est quelque chose que du coup, la plateforme a bien compris. Puisqu'en 2023, ils ont créé un système de chaînes. Alors une chaîne, grosso modo, c'est une mise de diffusion. Donc vous créez votre chaîne à votre nom. Les gens s'abonnent et vous, vous pouvez du coup diffuser du contenu. Donc c'est du contenu message, du contenu texte, vidéo, mais aussi sondage et stickers. Et les gens peuvent interagir à ces messages via les petits émojis qui réagissent du coup aux messages. Les chaînes de médias français ont été les premières du coup à s'emparer de ces outils. France 24 qui est la plus populaire sur la plateforme avec 400 000 abonnés, mais aussi RFI avec 330 000. Il faut savoir qu'il y a une grosse population aussi en Afrique sur WhatsApp. Et donc c'est France 24 et RFI qui ont une grosse audience sur le continent africain, bénéficient aussi de cette popularité. Mais on voit aussi des YouTubers comme Hugo Descript qui sont également sur des channels. Pour lui, ça permet de maximiser, c'est-à-dire qu'en plus de la newsletter et des vidéos qu'il fait sur YouTube, il peut ici aussi proposer le même contenu, le maximiser et interagir avec sa communauté. Un des avantages de ce channel, et c'est Vincent Fleury, directeur des environnements numériques de France Média Monde, qui comprend RFI et France 24 entre autres, c'est de nous dire que WhatsApp est la seule plateforme qui permet aujourd'hui d'atteindre des audiences sans tri-algorithmiques, puisque 100% des contenus arrivent dans la poche et ne sont pas triés. D'où effectivement aussi la volonté et l'ambition pour un média de ne pas être trop invasif avec seulement des postes par jour. On vous a fait une petite recette, on va dire les petits leviers qui pour nous font que ça marche. Le premier élément sur cette chaîne WhatsApp, c'est l'intérêt, c'est de former une communauté. Potentiellement, vous avez déjà cette communauté, mais vous voulez la fédérer, vous lui trouvez un outil, un endroit où vous pouvez la rassembler. Et WhatsApp, par cette capacité très populaire, est un superbe outil pour justement la rassembler. C'est l'occasion aussi de partager du quotidien et sans une programmation éditoriale qui est trop compliquée, puisque ça ne demande pas forcément de passer par beaucoup de modération, puisque c'est une interaction qui est assez simple qu'on a avec cette communauté. C'est juste des émojis qui viennent répondre aux messages. Et puis, on peut prendre des photos sur le vif, partager très rapidement, puisque c'est dans nos outils du quotidien. Enfin, dernièrement, ce qui est intéressant avec WhatsApp, c'est l'accessibilité. À la fois parce que justement, c'est une plateforme que les gens ont a priori déjà dans leur smartphone, mais aussi par exemple, par rapport à une newsletter, on évite les problèmes de pare-feu. Et justement aussi, par rapport aux réseaux sociaux, on l'a dit un peu, le problème du tri algorithmique. On voit que certaines institutions ont déjà lancé leur chaîne WhatsApp. C'est le cas de la police nationale, qui sur cette chaîne partage des infos sur leurs actualités. Par exemple, ici, le recrutement, mais aussi sur des saisies quand ils en font. C'est aussi un moyen de partager des moments du quotidien. Vous le voyez ici avec des sportifs qui participeront aux JO. Et donc, de partager leur entraînement, leurs maillots. Et vous avez même des ambassadeurs ici. Par exemple, ils ont un ambassadeur qui parle en son propre nom, qui s'appelle Nicolas et qui est reporter de la police nationale. Et qui, tous les dimanches, propose un petit contenu à sa communauté. La Ligue 1 Uber Eats a également créé la sienne. Vous le voyez ici, c'est l'occasion pour elle d'animer la communauté avec des sondages ici sur Kylian Mbappé. Et puis enfin, Médecins sans frontières, qui propose, elle, chaque semaine, un peu un récap des actus pour prouver et pour montrer qu'elle travaille à différents fronts de Gaza, à la République du Congo, ou encore au Soudan. Je vous propose de passer à une deuxième petite question qu'on s'est posée. Et si le wrap-up devenait un yearbook ? Encore une fois, imaginez, vous voulez fédérer en interne, au niveau de vos collaborateurs, et vous aimeriez d'ailleurs en faire des ambassadeurs de votre marque et de votre secteur. Le yearbook, c'est vraiment un événement chaque année pour pouvoir proposer et de montrer les projets qui ont fait l'année. Et imaginez que vous pourriez faire un yearbook un peu personnalisé pour chacun de vos collaborateurs, où on choisirait des datas, des projets qui les ont rendus fiers. On pourrait bien les mettre en scène, on pourrait bien les storyteller, pour justement venir nourrir aussi leur fierté. Tout ça dans un format qui serait très déclinable en social media, puisque du coup, ils pourraient choisir potentiellement d'avoir un ou deux extraits à mettre en avant et à publier sur leurs propres réseaux sociaux, pour se faire justement l'ambassadeur de leur métier et de votre entreprise. Pourquoi on y croit ? On y croit parce que, vous l'avez sans doute vu passer, il y a une vraie tendance depuis quelques années, qui est la tendance wrap-up. Elle a été largement popularisée par Spotify depuis environ six ans. Pour faire un résumé de ce qu'est un wrap-up, c'est votre année résumée avec une marque. Chaque année, par exemple, Spotify, à ses utilisateurs, leur propose de découvrir le nombre d'écoutes qu'ils ont passées sur la plateforme, leurs top titres, leurs top artistes et leurs top genres. Chaque année, ils renouvellent l'exercice avec à la fois une nouvelle DA, très graphique, très pop, très sympa à partager sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, une façon de partager ces datas, par exemple, votre personnalité d'écoute, ou encore cette année, vous avez pu découvrir qu'elle était la ville qui correspondait le plus à vos goûts musicaux. C'est un dispositif qui est assez engageant, puisque en 2022, 156 millions d'utilisateurs de la plateforme ont été engagés avec ce dispositif. Et surtout, c'est une publicité assez gratuite et efficace, parce que juste de ce dispositif, les utilisateurs ont fait 425 millions de tweets en trois jours, ce qui a permis à la marque de passer en trend topique. Forcément, quand une recette marche bien, elle est suivie. Donc on voit que SNCF, depuis deux ans, fait également son wrap-up. Alors cette année, ils l'ont en plus intitulé « Marais Transpective ». Vous avez pu découvrir le nombre de kilomètres parcourus en train, à combien de CO2 ça avait potentiellement abouti. Mais vous avez aussi pu découvrir sur Duolingo le nombre de mots que vous avez appris. Et les échos aussi, donc la presse s'est mis avec l'idée de se replonger dans son année 2023 et les meilleurs articles qu'on a pu lire. Encore une fois, pourquoi ça fonctionne ? Avec une petite équation qu'on vous propose. Le cœur déjà de ce wrap-up, c'est la data. C'est une data qui est bien mise en scène, qui est accessible, qui du coup est très story-télé pour qu'on puisse aussi s'en approprier et avoir envie de la partager. Le deuxième élément, c'est la fierté, parce qu'on ne va pas choisir n'importe quelle data. On va choisir des data qui vous rendent fiers. On va parler aux fans qui sont en vous. On va toucher à l'émotionnel. C'est ce que fait Spotify avec son top 0,01%. Si vous êtes dans le top 0,01% des écoutes de Taylor Swift ou d'un podcast de Sophie-Marie Larouille, vous pouvez être assez fiers puisque vous faites partie du noyau dur. Le troisième élément, c'est ce côté un peu coach, puisqu'on est quand même en général en fin d'année, donc à l'heure des bonnes résolutions de fin d'année, mais aussi plus largement à l'heure de la transition écologique, pouvoir affirmer qu'on fait partie d'un mouvement qui fait changer les choses et d'être une marque qui dit qu'elle aide justement ses consommateurs à faire changer les choses. C'est assez valorisant. Et ces trois éléments réunis font, c'est un super format qui donne envie de partager, de partager soit sa communauté, soit de partager ses fiertés et facilement sur les réseaux sociaux. Je vous propose de passer à une troisième petite question. Est-ce Netflix, transformez vos campagnes métiers ? Vous êtes un acteur du nucléaire et vous faites face à des gros besoins de recrutement. Et vous pourriez peut-être penser à une série documentaire en dix épisodes où justement, vous seriez au plus près des métiers du nucléaire. Vous montreriez à la fois les ingénieurs, les techniciens, mais aussi potentiellement la com. Tout ça, vous pourriez montrer la conception d'une centrale, vous seriez au cœur de l'atome, on serait à bord d'un transport de haute sécurité. Tout ça mêlant émotions et tensions pour nous permettre de mieux captiver, de mieux s'intéresser et comprendre du coup le secteur et d'en comprendre aussi ses enjeux. Pourquoi on pense à ça ? Parce que, peut-être que vous connaissez vous, Formula One Drive to Survive, qui est une série à succès sur Netflix. Formula One, c'est pendant six saisons, on va suivre le quotidien de plusieurs écuries et pilotes de Formule 1. Donc, tout au long de la saison, tout au long des Grands Prix, avant l'épreuve, pendant, avec les images de captation et après. Tout ça avec, du coup, toute cette tension qui peut aboutir et qu'on voit dans le sport. C'est une série qui a beaucoup séduit, je vous l'ai déjà dit, six saisons, mais c'est surtout, là où elle est très forte, c'est qu'elle a converti. Puisque 34% des téléspectateurs qui ont regardé Trice ou Survive sont ensuite devenus des fans de Formule 1. Là où cette série est très forte, c'est qu'elle a réussi à rajeunir la cible des fans de F1 avec 49% de 12-17 ans en plus. Elle a également réussi à la féminiser puisqu'on a 34% de femmes, pareil, qui regardent en plus la F1, en tout cas entre 2021 et 2022. Et ça, ça se ressent juste que dans les audiences des Grands Prix puisque Canal Plus a donné ce chiffre qui est que 81, c'est 96, c'était l'augmentation du nombre de spectateurs installé le dimanche devant les Grands Prix entre 2015 et 2022. Ce qui est du coup plutôt une belle réussite, tellement belle réussite que Netflix est en train du coup de la développer, disons, à toutes les sauces. Vous allez pouvoir regarder prochainement la deuxième saison au cœur du peloton, donc sur le Tour de France, et qui est d'ailleurs poussée par ASO, Amaury Sport Organisation, qui est donc le réalisateur du Tour de France. Mais si vous êtes plutôt rugby, vous avez Six Nations, full contact. Si vous êtes plutôt tennis, vous avez breakpoint. Et si votre hobby, c'est plutôt le golf, vous avez full swings. Ici, la petite équation gagnante, la première chose, c'est l'immersion. Ces séries, elles vont permettre de s'immerger au quotidien, au plus près de l'action. Elles vont vous montrer les joies et les tensions, et ce qui vous fait sentir comme un vrai coéquipier. Vous êtes un peu dans les coulisses, vous êtes dans le secret, et ça, on aime bien, on se sent un peu dans l'intimité et précieux. La deuxième chose, c'est la fidélisation, parce que du coup, c'est une logique d'épisode, de saisonnalité qu'on va développer, ce qui permet de donner aussi plus de profondeur à vos personnages. On va pouvoir les développer plus, on va pouvoir leur donner, on va pouvoir donner plus d'infos, on va pouvoir développer des temps plus longs, et donner plus d'images, plus d'immersion sur le secteur. Et le dernier point, c'est la pédagogie, parce que ces séries, elles font énormément, elles donnent énormément d'informations sur le sport, là, dans les séries Netflix, elles donnent un peu les codes, ce qui nous permet, nous, d'en savoir plus et de mieux comprendre, et potentiellement, justement, de passer de fan de la série à fan du sport, puisque désormais, on pourra mieux comprendre et mieux saisir toutes les choses qui se mettent en jeu. Je vous propose deux exemples qui ont été travaillés par des marques. Le premier, c'est Scott. Scott, c'est un équipementier sportif. Alors ici, on n'est pas sur une logique de saison, ils n'ont développé qu'une seule vidéo, mais en tous les cas, dans les codes qu'ils ont utilisés, le montage, la photo, la musique, on est justement sur ces codes Netflix, et du coup, pendant dix minutes, on part aux côtés d'un secouriste pisteur dans les Alpes qui nous emmène sur sa journée les différentes actions, les différents moments et événements qui vont faire sa journée, et on est embarqué avec lui tout au long. Et le deuxième exemple qu'on vous propose, c'est Opco2i, qui promouvoit les métiers de l'industrie, qui a fait cette série qui s'appelle WorldSkills, donc on est à la deuxième saison. Il y a dix épisodes, sept champions de France, alors ils sont tourneurs, ingénieurs aéronautiques, ils sont aussi modelistes, et ils vont justement, on va les suivre dans leur quête du titre de champions du monde. Je crois en un point, fortement, fortement. Je le savais, c'était un ascenseur émotionnel. J'ai pas de temps, j'ai pas de temps. Voilà pour ce petit teaser, et je vais laisser la parole à Manon pour la suite de ce 13D. Effectivement, on va s'intéresser maintenant au genre de la bande dessinée, on va vraiment se demander comment est-ce qu'elle peut nous permettre de penser des nouvelles formes de stratégies, des nouvelles formes de narration de nos stratégies de communication, comment est-ce qu'elle ouvre tout un champ des possibles, comment est-ce qu'on peut jouer sur ces leviers qui font le succès de la bande dessinée pour l'appliquer dans nos stratégies. Alors, même exercice, on se projette un peu, imaginez que vous soyez un acteur qui soit engagé dans la transition écologique et qui, pour la publication de son rapport annuel, aurait recours à la bande dessinée. L'idée, à travers cette utilisation, ce serait vraiment de projeter ses cibles dans un futur qui soit positif, désirable, accessible, vraiment dans l'idée de lutter un peu contre l'éco-anxiété et vraiment valoriser les solutions qui existent pour lutter contre l'éco-anxiété. Donc, quelques chiffres pour montrer que la bande dessinée aujourd'hui est vraiment très, très importante. C'est un marché qui est en constante évolution. Elle représente 13% des ventes en librairie. En 2023, on avait 75 millions de mangas qui ont été vendus et une grande majorité, une majorité à 55% des 7-19 ans qui déclaraient lire de la, consommer de la bande dessinée en 2022. Donc, on s'est intéressé à différentes, différentes bandes dessinées aujourd'hui. Quelques exemples qu'on vous projette ici pour vous montrer que la bande dessinée aujourd'hui, elle est vraiment ancrée dans le réel. Elle aborde à la fois des sujets de société, des sujets contemporains, l'écologie, les conflits géopolitiques, les phénomènes sociétaux. Donc, trois exemples aujourd'hui. Le Monde sans fin qui a été publié par Jean Covici. Donc, c'est une BD qui aborde la question de la dépendance aux énergies fossiles et le changement climatique. Donc, un ouvrage qui s'est écoulé à 514 000 exemplaires. Donc, ça montre vraiment l'engouement autour de ces sujets et du traitement à travers la bande dessinée. On a également mis en exergue la revue dessinée. Donc, tous les trois mois, c'est 200 pages d'enquêtes, de reportages par une équipe à la fois de journalistes et de dessinateurs qui abordent ici des sujets sociétaux variés. Et enfin, une bande dessinée qui est du registre de la BD reportage par Joe Sacco qui s'appelle The Fixer et qui couvre le conflit des Balkans. Donc, c'est vraiment un journaliste et son fixeur à Sarajevo pour décrypter les enjeux autour de ce conflit. Donc, plusieurs exemples ici qui nous montrent que la BD permet de retranscrire de manière assez vivide mais en même temps tout en gardant une certaine distance vis-à-vis de la réalité. Elle permet vraiment de retranscrire un univers, une ambiance, une expérience, un vécu et d'aborder des sujets qui peuvent être sensibles ou difficiles à comprendre parfois. Une petite citation de Art Spiegelman, auteur de BD qu'on trouvait intéressante. À travers la BD, nous pouvons communiquer des messages profonds et complexes de manière visuelle et engageante capturant l'attention et l'imagination du lecteur. Donc, tout autant de leviers qu'il s'agira d'exploiter et dont on souhaite s'inspirer pour les transposer dans nos propres stratégies de communication pour nos clients. Ici aussi, la petite équation qu'on trouvait intéressante. Donc, la BD joue vraiment sur le registre du divertissement pour plonger ses cibles dans un univers, dans un imaginaire, tout en abordant des sujets qui sont complexes ou sensibles de manière très pédagogique. L'idée vraiment, c'est de clarifier le propos, de l'illustrer et de donner vraiment tous les codes à nos lecteurs pour qu'ils puissent comprendre les enjeux de nos marques. Donc, on vous a sélectionné quelques exemples de bandes dessinées transposées dans l'univers de l'entreprise ou de l'institutionnel qu'on trouvait intéressants. Donc, ici, c'est le magazine de la Massif qui s'appelle Vous. Donc, c'est un magazine qui, vraiment sur les tendances, les modes de vie, qui offre des conseils et des solutions pour agir concrètement à la fois au sein de la Massif mais plus globalement dans la vie quotidienne. Donc, la Massif, ici, dans cet épisode, nous propose de se plonger dans la vie de Gérard qui est sociétaire et qui s'est engagée dans la lutte contre les violences sexuelles. Donc, une vie d'engagement qui est racontée à travers l'usage de la bande dessinée dans ce magazine. Ce mode-là, du coup, ça aide les lecteurs et les bénéficiaires à se projeter à la fois dans l'univers de la Massif mais aussi dans l'univers de ses acteurs plus globalement. ça nous permet de nous plonger au cœur du témoignage d'un récit de vie et on est vraiment ici en immersion totale dans l'univers de l'entreprise. Un autre exemple, la BD... L'uranium. La BD permet aussi de faire de la pédagogie. On va vous le passer juste après. Donc, c'est un motion design ici qui a été pensé par la marque Orano qui reprend les codes du manga pour expliquer aux internautes ce qu'est l'uranium. donc c'est un sujet effectivement, vous vous en doutez, assez technique et complexe mais qui est abordé ici de manière assez claire et ludique à travers le mode un peu de l'humour, de la bande dessinée, du manga et du divertissement. Je passe quelques secondes. Ouais. Ah bah, du coup, ça ne veut plus. Bon. Attendez, on va faire un slide. L'uranium dans tous ses états. Bonjour, je suis Orane. Et moi, c'est Mium. Enchantée. Petite question. Connais-tu le cycle du combustible nucléaire ? On va t'expliquer. Wouhou ! Tout commence dans les mines ou le... Bon, voilà, ça vous donne effectivement un peu à voir les codes mis en place ici pour expliquer ce sujet complexe de l'uranium. La bande dessinée permet également d'aborder des sujets sensibles. Alors, on a mis un exemple du comité des 3D femmes de la principauté de Monaco. Donc, c'est le manga à succès Blitz qui est plus connu pour un récit centré sur les jeux d'échecs habituellement, mais qui ici a décidé de lancer une initiative de sensibilisation au cyberharcèlement. Donc, dans ce chapitre inédit, l'auteur, qui est donc Cédric Biscay, qui est ambassadeur du droit des femmes à Monaco, explique que l'idée, c'était vraiment d'aborder ce sujet du cyberharcèlement à travers un média qui soit familier aux jeunes, donc l'univers du manga. Donc, 25 pages qui présentent toute une histoire autour de cette thématique cruciale. Donc, ici, on rentre finalement dans un sujet très personnel, très intime. Vous vous en doutez bien, l'expérience vécue par une personne victime de cyberharcèlement. Mais en même temps, grâce au dessin, grâce à la bande dessinée, on garde une certaine distance, une certaine pudeur vis-à-vis du sujet à travers l'intermédiaire du dessin qui donne finalement une dimension assez universelle au récit qui permet à chacun ou à chacune soit de s'identifier, soit de prendre conscience du sujet. Donc, encore une fois, ici, un format qui permet d'aborder des sujets sensibles, sans choquer ou sans être trop intrusif. On passe ensuite à un autre format qu'on a décidé d'aborder ici. Et si on s'inspirait du format story pour conceptualiser un magazine d'entreprise. Le même exercice ici aussi. Donc, vous êtes une entreprise de BTP, vous souhaitez capter des cibles plus jeunes pour diffuser votre magazine et vous faites le choix d'un envoi par SMS du magazine qui s'ouvre sur un format dit story, donc en 9-16, un format qui se consomme rapidement, 10 minutes top chrono, adapté, bien sûr, à la lecture sur smartphone que vous pouvez consommer dans le quotidien, dans le métro, lors d'une pause, peu importe. Donc, on a décidé de s'intéresser au format story puisque, évidemment, il est partout. Aujourd'hui, c'est 500 millions d'utilisateurs d'Instagram stories chaque jour et bien sûr, les stories ne sont pas que sur Instagram mais ça vous donne déjà un ordre d'idée de la consommation de ce format. Donc, c'est pour beaucoup d'entre nous le premier réflexe quand on se réveille le matin, on prend le téléphone, on va regarder nos plateformes, on consomme les stories et de manière à la fois au réveil mais aussi constante et régulière tout au long de la journée. Les stories sont même devenues plus importantes que les contenus de feed aujourd'hui, elles sont plus consommées, plus consultées. L'avantage des stories par rapport au contenu de feed, c'est aussi de permettre une grande interactivité avec son audience, les sondages, les questions, les invitations à réagir, autant d'avantages qu'on a décidé d'exploiter pour imaginer des contenus créatifs et modernes pour nos clients. Donc je vais passer la parole à nos partenaires Urbania pour aller un peu plus en détail sur ce format intéressant. Merci. Et bien justement, c'est ce format-là, ces codes actuels, on parlait de stories, c'est ces formats-là avec lesquels Urbania aime jouer au quotidien quand on se place en tant que média, quand on s'adresse à nos audiences médias. Mais justement, c'est cette pratique de passer avec son pouce différents contenus comme ça qu'on a voulu réutiliser en proposant une expérience qui soit affranchie des contraintes algorithmiques des réseaux sociaux et qui du coup propose cette expérience de format stories mais en format magazine. J'ai un peu l'impression que ce magazine-là, ce qu'on appelle le micro-magno en interne, peut-être comme le format un peu de demain parce que c'est mobile first, on l'utilise comme ça avec le pouce, un format qui est intime, qui est conversationnel en même temps. Je vais vous expliquer un peu toutes les features mais vous en voyez quelques-unes à l'écran. Là, ce que vous voyez ici, c'est la version éditoriale. Donc, c'est Urbania Media à Montréal. Je crois que, Blandine, tout à l'heure, tu disais qu'on est nés à Montréal il y a 20 ans. Et donc, on utilise cette technologie-là pour proposer de manière éditoriale à nos audiences. Il a envoyé tous les samedis matins à 80 000 personnes. Il a envoyé par e-mail, ou par SMS en fonction du choix de l'abonné. Et donc, chaque semaine, on va traiter un sujet éditorial différent. Donc, vous en voyez plusieurs exemples ici. Et sauf qu'en France, là, on vient de lancer notre format éditorial. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tant ça qui nous concerne. C'est plutôt comment est-ce qu'on peut le représenter, comment est-ce qu'on peut utiliser cette technologie pour s'adresser à différentes marques, enfin, pour le proposer à différentes marques. Là, pour le coup, la marque Media Urbania s'efface. On est producteur de contenu. On va donc vous proposer cette expérience de contenu-là pour que vous, vous adressiez à vos propres audiences. Et c'est ça un peu l'objectif. Ici, vous voyez différents champs d'application. Donc, ce que vous voyez tout à gauche, c'est un format, du coup, qui a pour but d'événementialiser. Là, c'était les 20 ans du quartier des spectacles de Montréal. Donc, on leur a proposé ce format-là qui est hyper ludique. Vous voyez, il y a même du swipe. En fait, dans ce format Micromag, c'est ça qui est assez chouette, c'est qu'on peut y mettre tous les types de créations possibles. On peut y mettre de la vidéo, on peut y mettre du podcast, on peut y mettre des liens externes mais qui nous permettent de partager un article tout en récent dans le format Micromag. On peut aussi y mettre des sondages comme vous l'avez vu juste avant. Là, je réfléchis aux différents features, mais c'est à peu près ça. On peut y mettre de l'infographie et beaucoup d'animation aussi. Le but, c'est vraiment que ce soit un magazine vidéo qui soit un peu l'avenir des magazines qu'on peut consommer en PDF avec les pages qui se tournent comme ça de manière hyper statique. Là, pour le coup, ça bouge, c'est dynamique, ça respecte les codes des réseaux sociaux et c'est chouette comme ça. Le deuxième écran que vous voyez, c'est une référence d'un Micromag qu'on a produit pour la Fondation HEC. Là, pour le coup, ils voulaient prolonger la conversation avec les mécènes de la Fondation HEC en proposant du coup un écran, un contenu privilégiant et privilégié aussi à une audience qui est celle des mécènes de la Fondation. À droite, le troisième, c'est celui pour la Maison des maternelles. On parle ici du manque de sommeil des jeunes parents et là, pour le coup, le but, c'était pour la Maison des maternelles et pour France Télévisions de s'adresser à une audience digitale qui habituellement est plutôt une audience télévisée et en même temps de proposer une expérience de contenu sur un thème précis, sur une thématique très précise qui est du coup intéressant pour la marque France Télévisions de manière générale en termes édito. Et puis à droite, c'était un format pour prendre la parole sur un sujet engagé, c'était les artistes qui sont engagés pour l'Ukraine. Donc comme vous le voyez, c'est un format très simple où là, pour le coup, on a décidé, fait le choix de ne mettre que des œuvres pour mettre en avant les œuvres comme ça. À la fin, il y a quand même des liens cliquables et donc ça, c'est ça qui est aussi intéressant. Donc ça peut être intéressant, ce format-là, un one-shot pour justement, par exemple, on pourrait penser à éditer des rapports, je ne sais pas, des rapports annuels. Chaque année, on se dit, on peut éditer un rapport annuel et on propose une expérience de contenu qui est un peu plus dynamique, qui est un peu plus engageante, qui donne un peu plus envie de cliquer sur les slides, qui, parfois, quand les contenus sont compliqués, tout à l'heure, tu parlais de Dorano, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de raconter des contenus, enfin, de raconter des sujets qui sont parfois difficiles et tout. Peut-être que, parfois, dans le Micromag, ça peut être une bonne option. Et là, pour vous donner un exemple, en ce moment, on va livrer un Micromag au ministère qui s'adresse à, qui traite du sujet de l'accessibilité des Jeux de Paris. Et donc, comment est-ce qu'on raconte en un format comme ça qui va durer, comme tu disais, 10 minutes ? Franchement, c'est vraiment le prompt que tu as lu tout à l'heure, c'est vraiment ça. La réponse, c'est Micromag. Et donc, pour le coup, pour le ministère, c'est cet objectif, il va être partagé et relayé par la ville de Paris, par les différents ministères. Et donc, c'est un format qui est chouette et accessible pour parler de l'accessibilité. C'est comme un guide, en fait, un petit guide d'accessibilité pour les personnes qui en ont besoin, qui répond à tous les types de handicap. Donc là, les exemples qu'on vous montre ici, ce sont des one-shots, mais on peut aussi les penser en format plutôt, du coup, répétitif. Ici, on l'a pensé en série pour l'IAGF, donc l'initiative pour l'avenir des grands fleuves qui avait pour objectif de s'adresser à leur communauté, une communauté de gens qui, comme dans le nom de l'IAGF, sont sensibilisés à l'avenir des grands fleuves et voudraient, du coup, comprendre comment est-ce qu'on pourrait faire changer les choses. Les fleuves ont un impact très fort sur notre avenir à nous aussi. Donc, on a créé ce format-là qui est un magazine trimestriel qui s'appelle Living with Rivers et pour le coup, on vient sensibiliser, on vient donner des datas, des chiffres, des liens externes, des vidéos, on vient du coup prendre la parole sur ce sujet-là et pour l'IAGF, c'est une manière éditoriale de marquer le coup et du coup, de fédérer une communauté et en plus, à chaque format, on a la possibilité de se rendre compte de ce qui a marché avant le premier épisode. On teste, on voit quels sont les gens qui ont cliqué sur tel frame, est-ce qu'ils sont restés tentants sur telle ou telle vidéo, est-ce qu'ils ont appuyé sur tel onglet, etc. Ça, c'est quelque chose qui est aussi vachement intéressante dans le Micromax, c'est cette possibilité d'avoir des datas et des données qui sont hyper précieuses. Nous, les marques avec lesquelles on travaille, elles ont besoin d'avoir un reporting sur ce qu'elles font. donc ça, bien sûr, on le fournit et c'est hyper important et ce qui est chouette, c'est que la technologie, on a mis deux ans de recherche et développement pour monter ce format-là donc on a tout le back-office chez nous, on peut développer des frames parfois pour certaines marques, on l'a fait, parfois on a développé des écrans plus interactifs à ce moment-là, un sommaire cliquable, enfin voilà, on peut développer différentes choses et voilà, et donc, et bien sûr, remettre ce reporting data à chaque contenu et donc quand on travaille en série comme ça, c'est intéressant parce qu'au final, on peut revenir sur les différents contenus précédents et se dire, ah tiens, là, il y a un peu moins de personnes compliquées dessus, celle-ci, il y a plus de monde, voilà. Et donc, c'est ça qu'on trouve pertinent notamment dans ce sujet-là qu'on aborde aujourd'hui avec Watt, on voulait vous le présenter. Nous, on serait donc curieuses toutes de travailler sur différentes propositions pour éditorialiser vos propos de marques que ce soit en série ou que ce soit en Vanshot. Voilà. Je vois la tête de lui. J'en profite. Voilà. Ouais. J'en profite parce que, du coup, dans le chat, on a une question de Mélanie qui se demande si on a déjà assez de recul en France pour connaître l'impact de ce type de micro-mag en termes de héroïe, notamment. Alors, vas-y, Mélanie, si tu peux attendre. Alors, aujourd'hui, en fait, on a un recul assez nourri maintenant sur l'expérience éditoriale de nos équipes au Canada puisqu'elle développe une édition sur une thématique dédiée chaque semaine pour un peu moins de 100 000 contacts, comme le disait Juliette tout à l'heure. Donc là, on a pas mal de chiffres d'enseignement sur du temps passé, sur ce qui fonctionne bien en cover. On sait, par exemple, que quand on met l'humain en couverture, on a davantage d'engagement sur l'édition que si ce n'est pas le cas. Enfin, on a beaucoup, beaucoup d'enseignement aujourd'hui sur notre expérience éditoriale du sujet. Nous, comme le disait Juliette aujourd'hui, et c'est aussi le reflet de ce matin avec Watt, on est là parce que ça fait partie des innovations et on est là pour se pencher sur les nouvelles formes de récits. Donc, c'est nouveau ce format pour les marques. Ça fait une petite année, donc on a quelques mois de recul avec des champs d'application qui sont très divers puisque parfois, et on l'a vu dans différents exemples que Juliette a donnés, les marques adressent une audience déjà captive, une audience avec lesquelles elles sont déjà en relation par mail. C'est le cas notamment quand le Micromag sert à repenser par exemple une expérience de magazine de communication interne où on adresse des collaborateurs, donc évidemment, on a les mails des collaborateurs, mais c'est, donc là, on a évidemment une data qui est mesurée parce qu'on connaît le bassin d'audience globale. Par contre, on a encore un peu, enfin, on a moins de recul aujourd'hui sur des approches plus grand public où on va proposer l'expérience de Micromag via un QR code où on va par exemple proposer dans les transports en commun, dans les trains, dans le métro, sur des campagnes d'affichage ou sur des événements grand public ou même sur des événements privés via des PLV, des outils de communication, d'interagir et de vivre cette expérience de contenu via le QR code. Donc, selon le moyen de diffusion qu'on choisit, selon le bassin d'audience qu'on choisit toucher, est-ce qu'on est sur de la conquête ou est-ce qu'on est sur un travail auprès d'une audience qui est déjà en relation avec nous, on a des enseignements et un recul différent selon les expériences. En revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est que, et Juliette termine là-dessus et à juste titre, c'est que les marques aiment beaucoup ce contenu parce que justement, par rapport à d'autres expériences de contenu, il est riche d'enseignements parce qu'on a toute cette data, on sait combien de personnes se sont connectées, d'où est-ce qu'elles se sont connectées, est-ce qu'elles sont revenues plusieurs fois, combien de frames elles ont consommé, quels sont les taux de complétion associés aux vidéos et j'en passe et Juliette en a cité déjà beaucoup. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est cette capacité en fait de s'améliorer d'une édition à une autre, de voir ce qui a fonctionné, de mieux comprendre et à la fois, on est dans une relation un peu intimiste avec ce format qui, vous l'avez compris, est dans ces mobiles first donc qui est dans ce petit appareil qu'on regarde tous beaucoup trop de fois par jour. Mais en plus de cette expérience intimiste, c'est aussi très conversationnel donc il y a un apprentissage par la conversation qui a lieu via ce frame qui va permettre d'interagir, de poser des questions à l'audience, l'audience en répondant va voir comment elle-même se positionne par rapport au reste de l'audience. Donc, voilà, on n'a pas encore, je pense, exploité tous les champs des possibles avec le Micromag et on espère que cette matinée inspirera encore d'autres nouveaux projets. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui, mais du coup, Mélanie, il y a une autre question qui se demande si l'accès se fait forcément via un QR code au départ pour une cible externe sur le Micromag. Alors, mail, SMS ou QR code. Donc, aujourd'hui, on le sait et notamment, c'est ce qu'on avait fait aussi pour Living with Rivers, l'exemple qui est encore à l'écran, on peut, si on le souhaite, donc si on ne travaille pas à une audience captive, amplifier le Micromag en social, c'est-à-dire mettre la cover dans un post et puis mettre le lien de renvoi en commentaire de post. Donc, là aussi, c'est possible. À chaque fois, en fait, le Micromag nécessite qu'on réfléchisse à la meilleure stratégie de diffusion en fonction des besoins, des enjeux, des objectifs qu'on veut atteindre. Il n'y a pas une démarche type. Ça peut être le SMS, ça peut être le mail, ça peut être le QR code, ça peut être une amplification en social, ça peut être une amplification via une newsletter. Tout dépend, en fait, des objectifs et des publics qu'on vise. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Lucie ? Beaucoup de questions sur le Micromag et sur d'autres sujets, mais que je vous garde pour la fin. Alice se demande si on peut mettre ce format également sur Instagram sous forme de story. Alors là, ça reviendrait à l'amplifier de la même manière qu'on le ferait, par exemple, sur LinkedIn ou sur n'importe quelle plateforme social en mettant en avant dans une story la cover pour dire, avec un lien pour dire, aller découvrir cette expérience. Pour bien comprendre, le Micromag, c'est une URL. Donc, Juliette vous l'a dit, en fait, tout ça, c'est développé et intégré par nos équipes. C'est une technologie propriétaire Urbania et donc, on peut soit héberger cette expérience de contenu chez nous, soit l'héberger sur le site annonceur, soit l'héberger sur un site événementiel. Encore une fois, tout dépend de l'usage, tout dépend du brief, mais en tout cas, effectivement, c'est un lien. Donc, à partir de là, il y a plein de possibilités de renvoi et d'amplification de cette expérience de contenu. Une autre question sur le micro-mag ? Non, c'est bon. On avait aussi cette petite recette qui est relative à la place. C'est la recette gagnante. Justement, on parle ici d'impact avec des contenus qui sont différents, des contenus qui sont variés. Aujourd'hui, on est tellement lassé vite, enfin, nous, chaque humain, on est lassé vite parce qu'on a l'habitude des réseaux sociaux, etc. Là, pour le coup, on propose une expérience, on propose un temps, un 10 minutes, si c'est un 5 minutes, ce sera 5 minutes de consommation et voilà, un temps où du coup, on est pleinement focus sur ce format-là comme quand on lit un magazine et c'est parfois ce qui se perd. Donc là, c'est une nouvelle expérience de magazine et où on peut avoir vraiment un impact fort. L'engagement aussi parce que, comme on vous le disait, les contenus, plus on va répéter les micro-mag, plus on va savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas et donc aller vers un contenu en tunnel qui est de plus en plus intéressant et puis voilà, l'attention, évidemment, le temps d'écran est tellement énorme aujourd'hui que c'est aussi chouette d'avoir un petit temps où en fait, là, on n'est pas plein de notifications et tout, c'est un moment, on est sur notre téléphone, certes, mais en même temps, on consulte un contenu qui est sourcé, qui est intéressant et puis voilà, qui nous donne un peu d'infos dans notre journée. Voilà. Merci. On avait, il y a un petit sondage à vous proposer. Je laisse Lucille vous envoyer la petite fenêtre de vote. On voulait savoir parmi du coup ces cinq contenus, ce que vous pourriez le plus peut-être développer chez vous ou en tout cas, vous auriez envie de développer le plus. Et puis après, on va passer aux questions s'il y en a d'autres. dans l'onglet sondage, vous m'entendez ? Oui. Super. Dans l'onglet sondage, vous avez une question qui vous est posée sur l'ensemble des idées qui vous ont été partagées aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis et à nous partager le format qui, à chaud, vous intéresse le plus. et en même temps que les réponses arrivent, du coup, il y a eu quelques questions dans le chat. Il y a eu un chat bien actif pendant votre présentation. Du coup, je remonte un tout petit peu parce que nous avions eu une question de la part de... Ah, vous avez la route. Merci. Ah oui, d'Aurélie qui se demandait comment décliner le wrap-up sur la marque employeur. Comment décliner le wrap-up sur la marque employeur ? Justement, c'est effectivement tout notre exercice de prospection. Ça demanderait effectivement un vrai travail à la base en co-construction avec vous. Déjà, pour savoir quelles datas on peut récupérer parce qu'on est bien évidemment conscientes que toutes les datas ne sont pas à récupérer. Il faut trouver un bon équilibre entre les datas qui vont intéresser, qui vont rendre fiers et celles qu'on n'a pas forcément envie de voir passer. Celui-ci, c'est sans doute l'exercice le plus prospectif, futuriste qu'on a fait parce qu'effectivement, il faudrait trouver ce savant mélange. Mais en tout cas, on a aussi tout ce qu'on peut faire au niveau des projets. Et ça, c'est de la matière que vous avez déjà de pouvoir identifier des projets qui ont été réalisés, qui sont impactants, qui sont très valorisants. Et vous pouvez sans doute aussi voir les collaborateurs qui ont pu travailler dessus et de proposer peut-être en fin d'année déjà des extracts rien qu'à partir de ces projets et pouvoir en proposer des contenus faciles à poster pour vos employés. On est conscients que c'est celui qui est le plus ambitieux. Il y avait aussi une question sur le format BD. Donc, Yasmine se demandait si vous aviez des exemples d'entreprises. Mais c'était peut-être avant que vous partagez l'exemple de la Massif. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et elle se demandait aussi si vous aviez quelques datas sur la cible qui consomme de la BD. Oui, c'est effectivement des images que vous m'avez mis un peu en avant. Donc, effectivement, c'était une majorité des 7, 19 ans et 55 % qui disaient avoir consommé de la BD en 2022. C'est quand même globalement une cible plus jeune. Mais on pourra revenir vers vous avec plus de données sur le sujet si besoin. Et effectivement, on avait présenté plusieurs cadres d'entreprises. Donc, Orano, notamment avec l'optimation design en manga, la Massif. Voilà, il y a effectivement pas mal d'entreprises qui ont recours au code de la BD mais dans des formats en fait assez variés. Ça peut être du format print, du format motion design. Enfin, on peut imaginer. En fait, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de reprendre les codes d'eux et de penser plein de formats de contenus différents à partir de la bande dessinée. C'est vrai que sur la bande dessinée, là où peut-être il y a quelques années, c'était un format qu'on pensait très jeune, en tout cas sur une cible très jeune. Alors, elle est aujourd'hui encore très captive et on a encore beaucoup, beaucoup de jeunes qui regardent. Mais c'est vrai que c'est là où on voit que la BD se démocratise et qu'on voit aussi sur les âges qu'il y a de plus en plus de trentenaires, voire de quarantenaires qui aussi consomment de la BD et notamment avec des ouvrages tels qu'on peut le voir comme on a vu sur la revue dessinée ou Un monde sans fin qui permettent en fait d'ouvrir les audiences à d'autres cibles qui n'auraient pas forcément été vers la BD parce qu'ils ne sont pas forcément très à l'aise avec ce côté fictionnel ou par rapport à un trait particulier. Et là, on va du coup avec un sujet potentiellement intéressé et ouvrir à d'autres audiences. Mais on est persuadé qu'effectivement la BD va avoir d'autres audiences que forcément une cible très jeune. C'est vrai que sur ce point, Yasmine, il y a quelques études et c'est vrai que comme disait Claire, ça dépend aussi du type de BD. Par exemple, le manga, on sait que c'est plus jeune, ça cumule plutôt autour de 13 ans. Mais pour la BD, il y a quand même jusqu'à 45 ans un gros pic de lecteurs. Donc, suivant le type de BD, on peut aussi aller attirer des profils différents. Vous demandiez aussi sur le sexe. Il y a encore une majorité de garçons et d'hommes. C'est, je crois, à peu près 46%. Donc, on est une petite majorité. Mais ça reste tout à fait possible pour toucher un public féminin également. On a vu ta vision d'âge. Ah bah non, vas-y Claire, continue. Je pensais que vous aviez terminé. Non, là en tête me venaient par exemple les BD de Pénélope Bagieux avec les... J'ai oublié le nom de cette BD, mais... Les culottés. Les culottés. Elle met en avant des portraits de femmes et ça, c'est vraiment aussi des BD qui permettent justement de faire de la sensibilisation auprès de tous les publics et notamment des publics féminins qui se sont énormément intéressés à ces ouvrages. Et d'ailleurs, en écho à ce que tu dis, nous, on avait... Tous les mois, on se rassemble l'équipe parisienne et l'équipe montréalaise, donc les 100 collaborateurs de Montréal et les 20 de Paris pour se parler un peu de tout ce qu'on fait créativement dans nos métiers de créateurs de contenu et on voyait un peu nos bangers d'audience éditoriaux et parmi ceux-là, on comptait un contenu éditorial qu'on fait avec un illustrateur qui s'appelle Kixama et on est pour le coup là vraiment sur de la bande dessinée, enfin sur du dessin animé même et c'est aussi toute la force qu'on a chez Urbania de mettre la créativité du média au service des marques et cet illustrateur travaille avec nous pour EDF notamment sur des mécaniques de marques employeurs alors pas que, il y a aussi comment est-ce qu'on va faire un peu de pédagogie autour de la consommation d'énergie auprès du grand public et finalement on travaille avec lui pour cette marque pour EDF pour alimenter leur plateforme sociale en utilisant le dessin et on voit que ça engage et là bien sûr on n'est plus du tout sur du 17-19 ans on est vraiment sur une audience plus mature voilà donc c'est effectivement bien la preuve que ça fonctionne le sondage alors ? alors le sondage et bien il y a eu encore du mouvement finalement entre le moment où j'allais vous donner les résultats et maintenant donc on a deux ex-echo en tête qui sont le documentaire et la chaîne Whatsapp qui sont au coude à coude suivi de très près par le Micromag c'est sûr que ce sont tous des canaux et tous très en l'air du temps merci beaucoup on arrive à l'issue de ce Trust Day merci de nous avoir suivis bien sûr si vous avez des questions si vous avez des projets mais que vous posez encore la question que le brief n'est pas tout à fait prêt n'hésitez pas à nous contacter on peut aussi co-construire ensemble on en a beaucoup parlé de co-construction et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à créer des contenus innovants parfois on a le sujet mais on ne sait pas par quel format ou alors on a envie d'un format mais on cherche un peu la communauté à laquelle on va s'adresser donc n'hésitez pas à revenir vers nous moi je suis responsable du planning stratégique donc je suis plutôt sur les phases amont de projet mais bien sûr je me mettrai en lien avec notre responsable du pôle contenu et nouveaux récits qui est Émilie Louis et puis Claire et Manon ou bien bien sûr si vous avez des envies de Micromag ou d'autres formats que pourrait vous proposer Urbania et bien dans ce cas on vous redirigera vers elle merci à tous et puis à bientôt pour un nouveau 3D merci beaucoup merci merci bonne journée au revoir c'est le temps de me tchat pour des revoir c'est ça c'est le temps c'est le temps c'est le temps